Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de TV Plus Madagascar en version française. Et à la une de l'actualité de ce jour, à son retour de la réunion de Rio Plus 20, le président de la transition a déclaré à son arrivée à Ivat ce matin que Marc Ravalmanana et lui-même se doivent d'être des hommes responsables, capables de résoudre la crise actuelle, c'est du moins ce qu'il attend, de leur prochaine rencontre. Les politiciens malgaches ne devraient pas être un frein au développement, selon le président de la transition, Andhra Zouil. De reportage. La réunion des chefs d'État de la SADEC le 1er jan dernier à Luanda a recommandé une rencontre d'urgence entre le président de la transition, Andhra Zouil, et Marc Ravalmanana. Mais jusqu'à maintenant, aucune date n'a encore été avancée, non plus que le lieu de la rencontre. Questionné par les journalistes sur ce qu'il attend de cette rencontre, Andhra Zouil a expliqué que Marc Ravalmanana et lui-même se doivent d'être des responsables, capables de résoudre la crise. Les politiciens malgaches devraient servir de modèle pour le pays et non un frein pour le développement, a-t-il expliqué. Les malgaches devraient être indépendants pour prendre les décisions concernant leur propre pays, a expliqué Andhra Zouil. Le retour à la stabilité politique dépend des politiciens, a-t-il précisé. La délégation malgache conduite par Andhra Zouil est rentrée au pays ce matin à 3h après avoir assisté à la réunion de Rio Plus 20 au Brésil. Le président de la transition a expliqué dans son discours à Rio que Madagascar dispose des ressources nécessaires pour produire de l'énergie renouvelable. Il a également expliqué que Madagascar redeviendra le grenier de l'océan Indien qu'elle était dans les années 60 et 70. Madagascar attache une valeur particulière à l'aspect humain du développement. Nous sommes aussi sensibles aux questions de la sécurité alimentaire, mais la préoccupation majeure est au sujet de la gestion durable de l'environnement, de l'optimisation de l'eau et du lancement d'un politique nouvel d'énergie renouvelable. Les hommes, femmes et citoyens sont les principaux facteurs du développement durable, ce qui supposent d'agir dans le respect du droit, de stimuler la fierté nationale, la mobilisation pour une cause commune et avoir comme impératif une vision commune et à long terme pour le bien-être de tout un chacun et l'avenir des générations futures. Les 3 900 invités qui assisteront au défilé militaire pour la célébration de la fête de l'indépendance ont déjà reçu leur invitation. Le stade de Mamassen est aussi fin prêt. D'après les explications reçues, le défilé de demain verra la présence des représentations diplomatiques, sauf changement de la dernière minute. Côté organisation, la commune urbaine d'Antananarive avait réservé la somme de 14 millions d'arrières pour donner un look de fête à la ville d'Antananarive. La circulation sera bouleversée demain dans toutes les artères qui mènent jusqu'au stade municipal de Mamassen durant la célébration de la fête de l'indépendance et cela à partir de 5h du matin jusqu'à la fin de la cérémonie. Des mesures provisoires pour alléger l'embouteillage ont été prises par la commune urbaine d'Antananarive. Après les différents travaux de réhabilitation effectués par la commune pendant près de deux semaines, le stade de Mamassen est fin prêt pour le défilé militaire qui débutera à partir de 10h. Des matériels de sonorisation relaieront la cérémonie dans les abords du lac Anoussi. Du côté de la présidence de la transition, toutes les invitations ont déjà été dispatchées. 3 900 personnes assisteront au défilé militaire à Mamassen et 2 700 invités au cocktail Diavlo. Ce défilé de demain verra la présence des représentations diplomatiques, sauf désistement selon les explications reçues. Et dans la même page, les représentants de la mouvance Ravalmanana dans le gouvernement et les institutions de la transition célébreront la fête de l'indépendance à Tirabé. D'après Jules Rendemahoulson, membre du bureau politique du parti TIM, cette décision a été prise suite à la non-application de la feuille de route par le régime de la transition. Ainsi, la célébration de la fête de l'indépendance à Tirabé verra la présence massive de la mouvance Ravalmanana. La mouvance Ravalmanana n'assistera pas à la célébration de la fête de l'indépendance organisée par le régime de transition à Mamassen et à Yavlo. Presque tous les représentants de la mouvance Ravalmanana dans le gouvernement et dans les institutions de la transition sont déjà à Tirabé. D'après les explications de Dr Jules Lerandiamahoulson, membre du bureau politique du parti TIM, cette décision a été prise suite à la non-application de la feuille de route. Dix mois qu'on a signé cette feuille de route et les clauses les plus importantes, en l'occurrence les articles 16, 17, 18, 20, ne sont pas toujours appliquées jusqu'à maintenant. Alors, pour contester cette non-application de la feuille de route, la mouvance Ravalmanana a décidé de célébrer cette fête nationale dans la ville d'Antirabé. Ensemble locaux, c'est-à-dire de la ville d'Antirabé, qui sont les organisateurs de cette manifestation à l'occasion de cette fête nationale. Des célébrations en tout point semblable à celles qui se dérouleront dans la capitale se tiendront dans la capitale de Vaknakarac, a mentionné le membre du bureau politique du parti TIM, issu de la mouvance Ravalmanana. Il y aura des défilés, des cérémonies, des discours et un cocktail réservé aux autorités. Les représentants de la mouvance Ravalmanana ont tenu à préciser qu'ils n'en sont pas les organisateurs. Yantaran Jemanjant, ministre de la Pêche, a aussi précisé que la fête de l'indépendance à Antirabé se tiendra parallèlement avec celle de la capitale. Une fête qui n'est pas organisée par les partisans de la mouvance Ravalmanana, comme la manifestation quotidienne au Macrobéorique, a expliqué la ministre. Et un autre titre, les éléments des forces de l'ordre en mission à Befouta qui arrivent dans le Foucutane de Yazouab, dans lequel est retranché le chef des bandits, Nomir Imenabil. D'après les informations reçues auprès de la gendarmerie nationale, les éléments de feu et de chocs membres de cette expédition sont dans la phase d'approche actuellement. Selon la gendarmerie nationale, la gendarmerie de préciser que les forces de l'ordre auraient pu faire exploser directement ce village ou campent les bandits dégrégés par Imenabil pour les supprimer dans les médias. Cependant, il se peut que des gens innocents comme des femmes et des enfants habitent dans ce village. Ainsi, le commandant responsable de cette mission doit encore mettre au point la stratégie qui lui permette de connaître les réalités dans le village d'Yaboaz. Un joker, un avion de contrôle aérien ainsi qu'un hélicoptère sont également utilisés pour réussir la mission d'après toujours la gendarmerie nationale. Concernant l'existence d'un gendarme évacué à l'hôpital militaire de Suavnandine, la gendarmerie nationale a précisé qu'il s'agit d'un gendarme blessé à son avant-bras lors de l'affrontement entre les forces de l'ordre et les bandits au début de ce mois de juin. Face à cette situation, le président de la transition a affirmé qu'il fait confiance aux forces de l'ordre pour réussir cette mission et d'ajouter que tous les moyens nécessaires pour le succès de cette mission seront mobilisés et de promettre que ces bandits seront bientôt saisis. Vous l'avez suivi, dans le titre, une mère de famille a été abattue par des bandits lors d'une attaque à main armée survenue dans le quartier d'Ankazlava-Yivanza hier vers 3h du matin. D'après le témoignage des victimes et de leurs voisins, cinq bandits armés sont les auteurs de cet acte. N'ayant obtenu aucun argent de ce ménage, ces bandits ont abattu la mère de famille pour tirer ensuite sur le beau-père d'Issel, le blessant à la jambe. Cette dernière attaque à Akazlava-Yivanza est la deuxième en un mois dans ce quartier. D'après le comité de vigilance qui commence à être horrifié de la situation. Vers 3h du matin hier, des coups de feu ont retenti réveillant les habitants de ce quartier d'Ankazlava-Yivanza. Personne n'a réagi, pensant sans doute à des pétards, mais une deuxième détonation suivie de coups de sifflet a fini par sonner l'alerte dans le quartier. En effet, une maison a été attaquée par cinq bandits armés. D'après le témoignage d'une des victimes de cette attaque, ces bandits étaient entrés dans le rez-de-chaussée en éclatant les pommelles de la porte. Une fois dans la maison, ils ont forcé la mère de famille qui était avec sa fille de deux ans à leur donner tout l'argent qu'ils avaient dans la maison. Mais la malheureuse femme, qui n'avait pas pu leur donner satisfaction, fut proprement abattue d'une balle dans le dos. En entendant cette détonation, son beau-père descendit pour leur porter secours, mais mal lui en prit. Il fut accueilli par une balle qui l'atteignit à la jambe. Sa femme, qui prit peur et terrorisée à la vue de sa belle-fille étendue par terre, baignant dans son sang, alla s'enfermer dans la cuisine pour appeler au secours. Mais les voisins immédiats ne pouvaient rien faire, car d'après leurs témoignages, ils s'étaient vus visés par les fusils de deux autres bandits qui montaient la gare de dehors durant l'action. Mais la persistance des coups de sifflet a fini par rameuter tout le voisinage. Les bandits ont quitté les lieux sans rien emporter. D'après le comité de vigilance du quartier d'Incas de la Vavent, cette attaque est la deuxième qui survient en émoi dans ce quartier. Dans une autre page, la cherté des prix des produits importés sur le marché local est liée au coût de leurs transports d'après le Sigma ou Syndicat Général des Marins. Madagascar n'ayant pas encore ses propres bateaux, les opérateurs sont contraints d'acheminer les produits par voie maritime. Or, Madagascar bénéficie de beaucoup d'opportunités en termes de transports maritimes, ce qui reste pourtant inexploité. Le Sigma a suggéré la mise en place d'un ministère ou d'un secrétariat pour les transports maritimes afin de résoudre ce problème. Madagascar bénéficie de la Vavent et 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 de la Vavent. Plus de 90% des produits vendus sur le marché local sont acheminés par voie maritime. D'après le Sigma, les frais de transport des produits par bateau sont moins chers que ceux pour les transports par avion. Pour un kilogram de produit, ce frais est de 10 centimes. d'euros contre 7 euros par avion. Le syndicat général des marins va même plus loin en affirmant que les prix des produits sur le marché pourraient être encore réduits si Madagascar avait ses propres bateaux. Le Sigma de mentionner que, faute de politique marine, l'exploitation des côtes de Madagascar est encore insuffisante. Le pays jouit par contre de beaucoup d'opportunités en matière de transports maritimes. Ainsi pour résoudre ce problème, le Sigma de suggérer la mise en place d'un ministère ou d'un secrétariat chargé du transport maritime à Madagascar. Ceci afin de pouvoir se pencher sur la situation du transport maritime ainsi que sur la situation des marins malgaches. Le secrétaire général du syndicat général des marins, qui n'a pas oublié en cette célébration de la journée mondiale des gens de la mer, de parler de la situation dans laquelle vivent actuellement les marins malgaches. Outre l'inexistence de structures régissant les gens de la mer à Madagascar, les irrégularités constatées dans les mondes de recrutement des marins sont évidentes. Le Sigma a donc interpellé l'État de se pencher sur leur cas avant que le syndicat n'entre dans la prochaine étape pour inciter l'État à satisfaire leurs revendications. Nos 15 minutes d'information sont arrivées à son terme. Bonne suite de programmes sur TV Plus Madagascar.